You are tuning in to my new video Making Nasty by Tiger Salut tout le monde, c'est One&M Si cette image a déclenché une erreur 404 dans votre cerveau, peut-être n'êtes-vous pas prêt pour le reste Et peut-être que 2017, le futur en général doit être une période terrible pour vous Sur ce, à toutes et à la prochaine Pour les autres, on part à la Nouvelle Orléans, New Orleans pour les puristes La Nouvelle Orléans, ça parle un peu à toutes et à tous pour différentes raisons Historiquement, parce que c'est une ville coloniale française vendue aux Etats-Unis Qui devient au milieu des années 50 une des plus grandes capitales du jazz Au travers les films qui saluent la tradition créole et vaudou des habitants Par les séries comme True Detective, dont la première saison se passe en Louisiane Mais surtout par Tremé, qui porte le nom d'un des quartiers de la Nouvelle Orléans On se rappelle surtout de la ville à cause de l'ouragan Katrina Qui s'abattit en 2005, causant au pays 108 milliards de dollars de dégâts Et donnant lieu par la suite à une des plus grandes opérations de spoliation Puisqu'on donne un pourcentage approximatif d'une diminution de 30% de la population noire Suite à une campagne de rachat agressive et une politique de relogement hasardeuse Mais on va pas trop parler politique aujourd'hui Enfin si, mais un petit peu différemment Vous êtes-vous jamais demandé où Miley Cyrus et Nicki Minaj avaient chopé leurs mouvements de hanche ? Ce fameux twerk, d'où ça vient ? Pas convaincu ? Bah on va voir ça ensemble Et pour ça il faut remonter le temps Il y a maintenant presque 30 ans, les DJ lancent des soirées armées d'une TR-808 et d'un synthé analogique Un break lancé sur la drum machine et des lignes de basses jouées en direct pour enflammer le dancefloor et illuminer la soirée Aucune fête n'était valable sans ces deux éléments En 1986, le duo New-Yorkais, les Showboys, sort Drag Rap Et ce titre a LE son Ce son de TR-808 tellement recherché Avec un break de batterie infernal Qui sera renommé Trigger Man Beats Parce que... Parce que... Bien que tout ce qui est un son de TR-808 a servi de base C'est définitivement Drag Rap et Rock the Beat de Derek B Qui se fait rebaptiser au passage Brown Beat Qui serviront de base définitive En gros, le Bounce, c'est soit l'un, soit l'autre Et un dicton de la Nouvelle Orléans dit que si vous voulez ambiancer une soirée, il faut deux Trigger Man Surtout si vous avez un DJ capable de les enchaîner Le son a été tellement entendu qu'il est imprimé dans la chair Sans Trigger Man, rien ne se passe Et c'est les premières heures du Bounce Une musique hyper énergique, extrêmement dépouillée Agrémentée de lyrics très orientées street culture Des punchlines classés X, un beat fat proche de hip hop Un petit côté old school prince de bel air Et déjà on implore les danseurs de secouer leur boutier de façon épileptique Donc le Bounce, c'est un style de rap avec ses codes particuliers La première release reconnue est Where They At de MCT Tucker et DJ Ear Sorti sur cassette uniquement et appelé par les connaisseurs la Red Tape Ensuite un morceau de DJ Jubilee, To The Jubilee Hall Qui donne son côté anthem au Bounce Mais le genre est encore confus, nombre de DJ mélange plusieurs styles Et la presse involontairement va enterrer ce nouveau son Un journaliste en particulier donne une définition fausse de cette musique Parce qu'il est parti trop tôt d'une soirée Et s'est planté dans son report chroniquant un son qui n'était pas du Bounce Puis c'est la mise en veille, le rap de la Nouvelle Orléans prend une autre direction Et devient bling bling, on est en 1998 Jusqu'à... jusqu'à l'arrivée de deux Sissi Des chochottes, d'abord la rappeuse travestie Katie Red et Big Freida son ancienne choriste Katie et Freida, grâce à ils deux, la frontière entre clubbing gay et hétéro s'efface Pour une raison purement triviale au départ Le Bounce touche un large public féminin Les filles se sentant plus en sécurité, elles se lâchent plus Mauso les fait sans l'air, en s'agitant au rythme de la musique Ça devient plus un jeu qu'un appel à la sexualité Et voilà d'où vient le twerk Ce qui d'ailleurs est remarquable, c'est que le twerk n'est pas réservé qu'aux filles Comme déjà dit, c'est un jeu Les garçons ou filles, chacun y a droit Ce qui se détache beaucoup des racines profondes de cette danse aux origines éwariennes Dans le twerk, on retrouve du Soukous et du Mapuka Mais le twerk, twist and jerk, porté par ces deux MC gay devient une sorte de symbole de l'égalité pour tous Et le Bounce se redéfinit comme Sissy Bounce Pour Katie Red, cette catégorisation n'a pas de sens Nous sommes des rappeurs comme les autres La seule différence, c'est qu'on parle plus de beat que de chat Évidemment, cette revendication se prend des allers-retours dans la gueule Par la scène rap classique, qui défend le cisgenre Certains groupes de rap arrêtent même le bounce Pour ne pas être assimilés à des homosexuels Et même si Big Frida obtient assez de notoriété Pour être en featuring sur le titre Formation de Beyoncé Faut voir comment est traitée l'affaire Trois secondes d'apparition pour 4048 de clip Et si on en reste là, il y a un trou énorme dans la timeline On ne comprend pas par quel hasard C'est Frida qui représente la Nouvelle Orléans pour le clip La Tournée de Beyoncé Si Frida est une travailleuse acharnée qui a relancé les soirées très tôt après le passage de Katrina C'est Diplo qui se pointe Répondant toujours présent quand un saut qui est au sort Et après avoir révélé le bail et funk Si vous ne savez pas ce que c'est, checkez le lien en fin de vidéo Diplo revient aux Etats-Unis diguer tout ce qui peut être underground Suivi par les caméras d'MTV, il se met en chasse des stars du Bounce, Frida et Sissy Nobby Suite à cette émission, Diplo qui est encore le producteur de Mia A sortir le tube du Bounce Et apporter une notoriété plus large à N.C. très talentueux Qui portera par sa voix un nouvel entème de libération sauvage Résumé en deux mots On devrait avoir beaucoup plus entendu parler de New All In Bounce On devrait avoir quelque chose de similaire au footwork Mais un problème de copyright a bloqué la sortie de la plupart des titres Et même du documentaire Flub Ya Heard Me consacré au mouvement La maison de production détenant les droits sur le sample Ayant non seulement refusé d'accorder un droit d'usage Mais ayant en plus exigé les noms des compositeurs ayant utilisé le sample pour leurs morceaux Ce que les documentaristes ont refusé de donner Vu cette situation, la seule alternative proposée pour les artistes comme Frida Et la refonte de l'ensemble des sons Ce qui pose un problème d'authenticité Comment appeler Bounce une musique conçue par la notoriété Comment revendiquer une culture de rue Un son purement New Orleans Le Bounce est une des musiques les plus intéressantes de l'électro Style de rap non homophobe Et qui au contraire porte une communauté gay Mais qui arrive à faire la passerelle entre gay et hétéro Le Bounce c'est sa danse, le twerk Une danse faite pour faire trembler le sol et décrocher la terre de son orbite Et assez loin des préjugés sexistes Du moins à la base Le fait qu'on ne voit que des feet workés dans les prods mainstrip Est dû à un problème de récupération Parler du band c'est important aussi Parce que tout le monde s'extasie en ce moment sur Mickey Blanco et Frank Ocheon Que je respecte Mais comme on s'attache beaucoup plus au fait qu'avant des rapports ce sont des homos J'ai envie de dire ouais déjà vu C'est même les bases de l'électro Et le fait qu'un artiste soit homo ne le rend ni moins bon ni meilleur Le seul point positif qu'on puisse y voir C'est que ce qui a été lancé par les uns est repris par d'autres d'une façon plutôt agréable Et en attendant c'est fini On se dit à la prochaine Les filles et garçons si par hasard sabotantes N'hésitez pas à lancer un shake your ass bitch à vos mecs Faites vous plaisir ça peut être fun Et on se dit à très bientôt Bis bye